Bonjour tout le monde, bonjour LF, comment tu le sens ? Plutôt bien, merci, on va voir si la RNG est avec nous. Tout à fait, donc les Tortues Ninja sur NES, un jeu qui a bercé l'enfance de beaucoup de gens qui avaient une NES, et quand je dis bercé, c'est bercé à coups de battes de baseball, tellement il est dur. C'est ça, c'est l'équivalent de tomber d'un lien en hauteur à un âge très très bas. Exactement, et donc là, tu vas ce soir, enfin plutôt ce matin, je suis complètement décalé dans ce marathon, venger tous les gens qui ont souffert sur ce jeu en lui mettant la pâtée à ton tour, n'est-ce pas ? Exactement. Et non pas l'inverse. Alors juste avant qu'on démarre la run, on va préciser juste un petit point sur la RNG du jeu. Il y a un point, quand on va appuyer sur Start, au lancement du jeu, c'est là où va être défini au monde 5 l'emplacement du Technodrome. Donc il y a trois trous qui seront possibles, et c'est quelque chose où on est complètement tributaire. Et l'idée, ça va être d'avoir le meilleur trou possible, mais c'est complètement RNG. Alors des fois, il y a des gens qui essayent de manipuler ça, mais voilà, là on ne va pas le faire, on va se laisser le suspense. Quand vous êtes prêts, on se fait un petit 3-2-1 ? Allez, le public est avec moi. Attention, la RNG dépend du moment où on lance, donc le décompte va influencer la run. 3, 2, 1, c'est parti ! Alors donc, les Tortue Ninja sur NES, donc c'est un jeu, je dirais, qui possède des phases de gameplay assez différentes. Vous avez pu voir LF commencer sur une vue aérienne où il se déplaçait sur une sorte de map du monde, et là, le voilà dans le cœur du jeu, qui est un jeu, un platformer action 2D, où il peut, à n'importe quel moment, changer entre les quatre tortues. Elles ont des caractéristiques différentes, et le gros de la run va être fait avec Donatello qu'on a là, puisque c'est la tortue la plus puissante, et celle qui possède la plus grande portée. Donc là, vous avez pu voir déjà un premier boss expédié à grande vitesse, et il a pris beaucoup de coups, mais c'est intentionnel, parce que lorsqu'on tombe sous la moitié de la vie d'une Tortue, sa puissance d'attaque augmente. C'est aussi pour ça qu'après avoir pris la pizza, je pense, accidentellement, LF a repris des coups. Alors en fait, je me suis stabilisé à 3 points de vie et demi. 3 points de vie maintenant, c'était complètement voulu, bien évidemment. Et l'idée, c'est que, oui, exactement, dès qu'on est sous la moitié de ses points de vie, on fait un petit peu plus de dégâts, et ça va permettre de tuer des ennemis en moins de coups. Et donc, on va pouvoir profiter de ça pour optimiser un petit peu la run. Mais ce qui fait que ça nous met tout de suite en danger. Alors un petit Boubrangman, là, ces ennemis-là, c'est un petit peu les pires ennemis du jeu. Ça fait partie des pires ennemis. Et on arrive au boss de fin du premier niveau. Donc là, vous pouvez voir LF qui garde ses distances et fait des petits allers-retours. Parfait, un très beau combat pour pouvoir taper le boss et détruire ses projectiles en restant donc lui safe. Et c'est la fin de ce premier niveau. On aura 6 niveaux dans cette run. Le premier, bon, c'est un peu le niveau tutoriel. C'est l'introduction. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, le jeu est relativement gentil avec nous. On arrive au deuxième niveau, celui que la plupart des gens n'ont jamais fini en jouant en casu. À cause du pic de difficulté qu'on aura à la fin. Donc pour l'instant, ça commence encore de manière classique. Action, on tape les ennemis. Donatello, super fort. Aucun souci là-dessus. Ouais, jusque-là, tout va bien. On a fait un petit glitch qui nous permet de ne pas prendre l'échelle pour monter sur la plateforme. Mais ça va nous permettre de faire un petit skip dans la run. Plus tard. Et ça va nous mettre bien. Heureusement, parce que ça va nous éviter un détour d'un bon 30 secondes. Et un point de niveau là qui, je l'espère, va pas me troller sur la fin là avec ce... Ah, ça commence. Voilà, alors ces drops là, pour le moment, ça va, c'est des drops qui restent chanceux. Et arriver à un stade, ça va être des drops beaucoup moins chanceux. Donc ça va, le saut passe. C'est ça, parce qu'on peut voir donc que tu as ton arme principale, ton bâton, et tu peux aussi avoir des armes secondaires que les ennemis te laissent ou que tu peux trouver à différents endroits sur la map. Là, en l'occurrence, tu n'en as pas besoin. Mais plus tard, dans la run, tu prendras les scrolls, l'arme secondaire la plus puissante qui va drastiquement changer la donne. Exactement. Et on arrive donc dans la section aquatique du deuxième niveau avec une bonne musique, mais heureusement, parce que quand on fait le jeu en casu, c'est le moment où la plupart des gens s'arrêtent. Exactement. C'est un peu le pic de difficulté. Alors, au niveau du temps, ça paraît serré, mais en fait, il faut connaître l'emplacement des bombes. Et c'est vrai que si on en loupe une, pour retourner en arrière, c'est vraiment l'enfer. Donc, il ne faut vraiment pas se louper. Sinon, c'est un peu l'enfer. Soit tu sacrifies une tortue, c'est au choix, mais il faut prendre une décision. C'est ça. Donc là, on peut voir, encore une fois, les grands dommages subis par Michelangelo qui servent pour le coup de chair et canon. Oh oui, concrètement. Dans ce niveau, on va prendre de nombreux dommages, notamment dans cet écran. Ah oui. Une belle maîtrise, quand même. Donc, deux carrés perdus. Donc là, vous avez pu voir qu'il a changé de tortue juste avant que Michelangelo ne meure. Parce que dès qu'une tortue meurt, déjà, elle est morte, on ne peut plus l'utiliser. Et puis aussi, on revient au début du niveau, au début de la section, en l'occurrence, ce qui serait extrêmement problématique. Ouais, c'est... En fait, il y a certaines tortues là. Par exemple, Michelangelo qui va nous servir après. C'est pour ça qu'on lui baisse sa vie au maximum. Et Raphaël qui, tout simplement, son arme a des hitbox un peu nuls. On ne va pas se le cacher. Et lui, de son côté, il n'a pas de dégâts supplémentaires quand il perd la moitié de sa vie. Donc, c'est vraiment la tortue la plus nulle des eaux. Mais c'est une vérité. Et Michelangelo et Leonardo restent utiles. Mais on va voir que Michelangelo va être utile pour une raison bien particulière. C'est ça. Et là, on a une petite cinématique assez connue des joueurs. On va voir Schrader faire quelque chose d'assez inédit, je dirais. Ouais, il a eu la gentillesse de nous laisser une VHS 3D. Et regardez-moi, la main qui sort de la télé. Respect. Pendant ce temps-là, s'il y a des dons, on peut en lire un ou deux si vous le souhaitez. Vous avez arrêté les dons ? On est bientôt aux 200 000. On est à 197 374 euros. On compte sur vous pour faire des dons pour Médecins du Monde. C'est le dernier jour du marathon. Bourrez les dons. Est-ce qu'on peut faire une petite lecture, peut-être ? Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup à Kali Yami, qui est aussi speedrunneuse. 50 euros, encore un event dingue. Bravo pour l'organisation. Gros GG à tous les runners, les casteurs, l'équipe de l'ombre. Merci à tous pour les dons déjà récoltés pour Médecins du Monde. Et j'attends avec impatience le passage de l'ami Intello sur Cekilo. Effectivement, ce sera en toute fin de journée. Jean de Fatou, 70 euros. Merci à MV et tout le monde pour l'événement. Bourrez les dons pour Médecins du Monde. et le Run Keeper du plaisir. Voilà, double incentive. Je le rappelle, Run Keeper en race tout à l'heure, plus Annie Pourcent sur Super Mario Bros. N'hésitez pas, ça se passe directement sur la page de ton. Joli. Donc là, rapidement, il a pu faire, je ne connais pas le nom de ce trick, mais je vais appeler ça un ledge grab parce que j'aime bien sortir des noms d'autres runs pour monter plus rapidement là-haut et il s'est suicidé contre un ennemi après avoir récupéré les missiles. Alors, c'est fait pour revenir du coup à l'écran de map plus vite. C'est avec du backtracking et il va servir à présent des missiles qu'il a récupérés pour pouvoir frayer son chemin jusqu'à la dernière section de ses niveaux. Les 10 missiles sont plus que suffisants. Il y en a un ou deux de marge qui seront utilisés pour détruire les tanks plus vite. Et là, destruction de l'ennemi pour faire disparaître des ennemis ce qui fait moins de lag à l'écran. Oui, tout à fait. Il y a toute une gestion du lag dans le jeu. Dès lors qu'on a plus de 3 sprites, plus de 4 sprites à l'écran, le jeu commence à freeze. Vous allez voir la barre de vie dans les niveaux qui va se mettre à freeze et ça va être compliqué. Petit missile du swag, attention, attention, attention. Les swag missiles. Et donc, on évite absolument qu'il y ait trop d'ennemis à l'écran. Alors, à certains niveaux, ça va être très compliqué de faire ça. Mais on va voir que le jeu est complètement en PLS et ça va être compliqué. Alors, petit dépop d'ennemis en sortant du camion. Et là, on arrive sur un premier pic de difficulté, ce bâtiment. Donc, ce n'est pas passé ici, ce cycle. Ce n'est pas grave, on va faire sans. Ça commence bien par des vagues d'ennemis qui nous sautent dessus. Ce qu'on va peut-être encore rencontrer en bas de cette échelle. on va se faire alpaguer ici. Donc là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si on tombe dans le trou, plutôt dans l'eau, on ne perd pas une vie directement, on sera ramené à l'écran de map. Mais ce qui est toujours problématique quand on essaie d'aller le plus vite possible. comme c'est le cas actuellement. Et plus tard, on tombera dans des trous qui, eux, nous font des dégâts. Si on a le malheur de tomber dedans, je ne le souhaite pas. J'espère que vous ne le souhaitez pas non plus. Ça serait mesquin. Et donc là, on a pu voir LF récupérer une pizza pour récupérer toute sa vie. À différents endroits, on peut voir des bonus des parts de pizza, voire pizza complète, qui donnent plus ou moins de vie suivant la quantité de pizza disponible. Et là, c'est une full pizza qui redonne toute la vie. C'est ça. On a quelques pizzas à récupérer dans le jeu. Elles sont comptées, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Avec les pizzas, les tortues qui sont bas en vie, si elles n'ont pas une utilité, on ne va pas leur donner de la vie. Et donc là, vas-y, pardon. Non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Donc là, combat de boss en deux étapes. D'abord la tortue puis l'espèce de robot volant samouraï, ce que vous voulez. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas des combats très compliqués. Et c'est bon, on n'a pas de missile à l'écran. Il peut arriver que le boss tire un missile avant la fin du combat et pour que la cutscene se déclenche, il va falloir attendre que le missile sorte de l'écran et qu'il se déplace lentement. Là, heureusement, ça n'a pas été le cas et donc on accède au niveau 4, si je sais compter. C'est ça. Et là, ça va être vraiment l'endroit le pire du jeu. C'est l'endroit où vraiment on va tout prendre dans les rotules. Ça commence par un couloir rempli d'ennemis comme on commence à en avoir l'habitude. Mais vous voyez peut-être, les ennemis sont assez différents. En effet, quand on rentre dans des niveaux, les ennemis ne sont pas forcément fixes. On peut avoir différents ennemis suivant les actions et la RNG. je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Alors oui, en fait, c'est une entrée qui définit les ennemis qui vont apparaître à l'écran. Et parfois, on peut vite se faire surprendre parce que ça peut passer d'un type d'ennemi à l'autre. Et là, dans ce cas-là, on va devoir adapter notre stratégie par rapport à ça. Et donc, ça demande beaucoup d'adaptation. Et il y a des ennemis qu'on ne souhaite vraiment pas voir à l'écran du style, justement, tout ce niveau-là va être avec des boomerangmans. C'est celui qu'on va voir, par exemple, en haut de l'écran. En soi, l'ennemi, il est un peu résistant mais pas trop. Mais ce qui est très embêtant, c'est qu'il lance des boomerangs et ces boomerangs, c'est un sprite en plus à l'écran. Il le lance à peu près n'importe où. Il peut en lancer trois en même temps parce qu'il fait trois sprites en plus. Il peut te le lancer en plein dans le visage, des petits boomerangs comme ça. Et donc, ça peut vite être un gros, gros problème parce que si on a des sauts un peu précis à faire, on n'a pas le temps d'anticiper ces boomerangs qui nous arrivent en plein dans la figure. Et ces égouts violets, là, c'est vraiment la purge. C'est ici où ça va commencer à devenir serious business parce que, justement, il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations, beaucoup d'ennemis problématiques. C'est un niveau où vraiment les sauts précis, pour le coup, là, tu vas avoir les pires, en tout cas, les plus dangereux. Donc, on espère que ça se passera bien. Et vous avez pu peut-être voir qu'on fait beaucoup d'allers-retours entre la map et les égouts et qu'il y a plusieurs chemins possibles. Donc là, LF va naturellement prendre le plus rapide. Nous sommes dans un speedrun et on peut voir là, ces pics, ces tapis roulants. On sent que le jeu, là, il n'a plus envie de... Ah non, ça ne rigole plus. C'est ça. C'est notre joke. Et on va voir l'introduction d'une nouvelle mécanique qui est la lave. On touche, on meurt. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Au milieu des tapis roulants, des pics, des lasers, des boomerangs. Pourquoi pas de la lave ? Là, il y a tellement de boomerangs à l'écran que le jeu a des difficultés à évoluer. Donc, il y a beaucoup de stratégies d'optimisation de lags et les runs qui s'approchent ou qui sont les records du monde ont des stratégies très spécifiques pour faire depop les ennemis ou les tuer très, très rapidement pour éviter d'avoir des lags à l'écran parce que ça peut mettre jusqu'à une minute supplémentaire sur une run, ce qui est énorme. Sur une run de... Le record du monde, c'est Skunky48 qui l'a et il a 16.41 et il a une run qui est quasiment parfaite. Je crois qu'il a dit qu'il pouvait gagner 4 secondes sur sa run. C'est juste incroyable. Et pour donner un ordre d'idée, le TAS, il y a quelques années, était dans les 16 minutes aussi. Donc, alors là, LF va libérer la tortue qu'il a perdu plus tôt, mais il va arriver à un moment très compliqué. Donc là, il va falloir le laisser se concentrer. Ok. Ça passe, ça passe. On peut l'applaudir. Ok. Donc là, une série de sauts qui entraînerait la mort si jamais ils étaient ratés. Donc au milieu d'aimants, de tapis roulants, de piques et tout ça. Et il a récupéré les scrolls, la fameuse arme secondaire que je mentionnais plus tôt, qui est la plus puissante, qui doit faire l'équivalent, je crois, d'environ 4 coups de bâton. On voit le jeu là qui l'aime. C'est 2 coups de bâton, mais ouais, ça reste très très puissant. C'est très très puissant. Ouais, effectivement, mais ça fait 4 coups d'épée, 4 coups de nunchaku, donc ouais, effectivement, ça va complètement changer l'état de leur run. Notamment par l'utilisation d'un truc qu'on va voir prochainement, qui permet d'infliger la puissance des scrolls, comme il l'a fait là exactement. Vous avez pu voir qu'il a tué ce boomerangman en un coup de bâton au lieu de 2. C'est parce qu'il y a un truc assez particulier qui fait qu'on envoie un coup de bâton et qu'on switch sur le scroll, le coup de bâton a la puissance du scroll, mais sans consommer de scroll. Donc c'est très pratique, ça permet d'infliger beaucoup de dégâts et ça va être utile notamment contre ce boss qui arrive. On va voir s'il peut l'avoir en un cycle. On va essayer, sinon on va tricher. Le 1 cycle n'est pas passé malheureusement, mais là grâce à un petit glitch en mettant pause au moment où le boss referme sa bouche, donc le point sensible est dans sa bouche, le point sensible est toujours à porter même quand la bouche est fermée, ce qui permet de gagner du temps et ça y est, le combat est terminé. Et là on va voir si le public a bien fait son décompte et si on va avoir la bonne RNG en arrivant dans ce niveau 5. Je comptais sur vous, vous êtes responsable de la suite de la run. Bien entendu, ça n'aurait aucun sens de blâmer le runner pour une mauvaise run, c'est entre vos mains là en ce moment. Moi j'y suis pour rien. Alors, le niveau 5, on a plusieurs égouts, on prend le plus proche et le plus court et on va tenter ici un petit OB, grosso modo, bien joué, deuxième coup, en se mettant au sommet de la map et en mettant un coup, on étend notre box d'un pixel vers le haut sauf qu'on est sur NES donc quand on est tout en haut et qu'on continue de monter on arrive en bas et là c'est pas de chance, c'était pas la bonne RNG, il doit essayer un autre endroit. Donc là encore une fois, l'utilisation du suicide pour éviter du backtracking. C'était pour montrer l'utilité réelle de Raphaël dans cette run. Voilà, c'est ça, c'était prévu bien entendu. Tu confirmes que tout est sous contrôle là, que c'était exactement ce que tu voulais montrer dans cette run. Oui, oui, tout à fait. Tout est sous contrôle. Alors ici. Donc là, un ennemi qu'on n'avait pas encore vu. Ouais, là, les Sonic et les petits hérissons là, c'est un peu les pires. Donc comme on le disait, le jeu là, il ne nous prend plus par la main. On est vraiment dans des phases difficiles avec des ennemis qui font mal, des tirs durs à éviter. Et là, on a pu voir d'ailleurs que le bâton de Donatello touche aussi derrière Soas, ce qui est pratique pour se protéger des projectiles. Ouais, tout à fait. Dans une certaine mesure. Après, le problème, c'est qu'il y a pas mal d'ennemis qui envoient des projectiles et ces fameux projectiles sont juste au-dessus de l'itebox, du bâton. Donc, c'est un peu... Oh là 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 ! C'était le troisième. Donc là, il a eu la pire RNG possible. Bravo ! Donc là, on va suicider Léonardo. Paix à ton âme. Si le jeu l'accepte. Voilà. Et donc là, c'est terrible de se dire que si jamais on avait eu la borne RNG, ça fait quoi ? Ça fait bien 1 minute 30 là qu'on serait au boss, on serait tranquillou en train d'attaquer le gardien niveau. Ça fait l'équivalent de 3 minutes 30 de perdu à peu près. C'est terrible, c'est terrible ce qui se passe là. On va essayer de ne pas se refiler, de terminer le jeu en l'état. Ou pas. Allez. Bon là, à priori, on n'aura pas de surprise au bout. Ça va bien être là. Tu me confirmes qu'il n'y a que 3 endroits ? Il n'y a que 3 endroits, à moins que vous ayez créé une faille et qu'il y a un autre tunnel qui a été créé. Plot twist, en fait, tu joues sur une norme modifiée où aucune des 3 sorties n'est la bonne. Ça serait beau. Alors ici, petit hérisson inesquivable. Voilà. Et puis, il fait bien mal. D'où l'utilisation de Michelangelo pour prendre les dégâts. Ouais. Et ça y est, nous voilà au boss au bout du 3ème et dernier coup. Bien joué ! Eh oui ! Bien joué la RNG ! Et donc ce boss, on va d'abord détruire les canons en abusant du scroll comme on l'a dit précédemment. On va rester sous le boss. Ça va le rendre beaucoup plus simple. Et maintenant qu'on a détruit les canons, on va s'attaquer à l'œil pour pouvoir passer à la suite. la moitié de la vie perdue. Et c'est bon. Le boss est terminé. On va attaquer le dernier niveau. Comment tu le sens à l'approche de ce dernier niveau ? Deux points de vie pour la fin de run. Ça fait peu. Ça fait peu. Tu as deux tortues qui sont mortes. Ouais. On va faire un petit détour pour amasser une pizza histoire de se donner une chance de terminer la run. Ce qui serait pas mal. Ça serait assez propre. Ça serait sympa de terminer la run. Et là, on avait pu voir l'utilisation du scroll de façon normale. Ça génère une sorte d'onde de choc je ne sais pas trop quoi qui traverse l'écran et qui fait beaucoup de dommages. C'est utile pour frapper plusieurs ennemis à la fois. Et ça sera très utile aussi dans une des dernières salles du jeu qu'on verra tout à l'heure. Allez. On va laisser LF se concentrer juste pour le temps qu'il aille chercher la pizza s'assurer que tout se passe bien. Ok. Normalement, ça devrait aller. Normalement. J'ai senti la demi-frayeur quand le coup n'a pas touché l'ennemi. Oh merde. Est-ce que ces ennemis te tuent si jamais ils te touchent ? Oui, c'est la mort. Et ça y est, il a la pizza. Hors de danger pour le moment. On a une run viable. Donc on va quand même faire le OB pour le beau jeu. On n'a pas perdu les scrolls jusque-là. Donc on peut encore tenter des strats un peu avancés. Donc là, l'évêque tentative d'OB. Troisième coup, ça vaut le coup. Ça reste très rentable. Et ça évite de prendre beaucoup de dégâts. Comme celui-là, par exemple. Toujours un plaisir. Et puis là, on voit la chute terrible qui nous ramène en bas de l'échelle. On ne peut pas se ré-gripper dans la chute. On va user de patience. Et le problème, c'est que tous les ennemis ici font très mal ces cosmonautes. Là, on va les revoir après. Et on va vite se rendre compte que ces ennemis-là, ils ne blagent pas. Ils blagent zéro. Il faut savourer la musique quand même. Il faut le reconnaître. Le jeu en soi, au-delà de sa difficulté, c'est un bon jeu et il a des bonnes qualités et notamment une bonne musique, je trouve. Oui, les musiques sont bonnes, je trouve. Après, c'est un jeu qui a bercé mon enfance. Oui, voilà. Est-ce qu'on est objectif dans ces cas-là ? Non, absolument pas. Il faut reconnaître. Et donc là, tu as chopé un bonus assez sympa qui permet de faire la toupie bâton. Ça n'a aucun sens comme nom. Mais c'est très pratique pour one-shot tous les ennemis sur le chemin. Et là, on arrive, sûrement une des salles les plus redoutées de jeu avec ces salves de cosmonautes qui vont arriver. C'est une espèce de canard aussi, canard volant par intermittence. Et là, c'est un peu la partie ultime du jeu. Donc, c'est possible de le faire avec n'importe quelle tortue sauf Raphaël comme par hasard. Toujours. On ne va pas la blâmer. Alors, on va attendre un tout petit peu. Voilà. Et à partir de là, on va commencer. Allez, là, il commence à tenter les strats rapides donc à tuer les ennemis à coup de scroll pour éviter d'avoir attendre qu'il repasse hors écran. Ça se passe bien. Le petit arrêt qui est impératif pour ne pas se prendre... c'est joli. C'est joli, c'est joli cette fast-strat. Je suis tout seul à applaudir. Super ambiance. Et on approche des 200 000, on est à 199 000. Les 200 000 pour la fin de la run peut-être ? Ce serait tellement beau. On arrive au boss final, il ne vous reste plus que 10 secondes pour passer aux 200 000 alors que nous arrivons contre Shredder. Shredder qui est un boss pas compliqué, il suffit de le lob comme ça. Et voilà, là, ça y est, il est coincé. Et time ! Time ! On a donc un 22 minutes 12. Ça, c'est correct. Considérant la RNG du niveau 5, c'est correct. Ça va, ça se tient. Moins les 3 minutes 30, ça nous aurait donné une run à 19 minutes 40. Ça va. C'est acceptable, c'est tolérable. Comment tu le sens par rapport à ces drones ? Satisfait ? Mieux, c'est fini. Donc, c'est cool. C'est un jeu qui a vraiment bercé mon enfance et j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est réputé pour sa difficulté. Et voilà, c'est un jeu qui ne pardonne pas mais c'est toujours un plaisir d'y jouer. Merci à toi, Axodo, pour les commentaires. Eh bien, c'était un plaisir. Écoute, toujours un plaisir de voir des runs de ce jeu que je n'ai jamais réussi à terminer. J'ai une belle coupe de cheveux. J'ai refait mon chignon à l'arrache parce que mon casque était dessus. J'ai une belle coupe de cheveux. C'est sympa. Et sur ces jolis mots, je vais pouvoir redonner la parole aux ambianceurs. Eh bien, merci énormément et bravo pour ça.